Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Merci de votre fidélité à nos programmes. Voici les titres de votre journal des sports. La Coupe du Monde, c'est dans deux semaines. L'équipe de France est dans les starting blocks avec un premier match amical contre la Norvège. Il vaut toujours l'inquiétude qui se dissipe en Uruguay. Luis Suarez s'est fait opérer avec succès. Non ne sait toujours pas s'il sera prêt ou non pour le premier match du Mondial. Stanislas Wawrinka est numéro 3 mondial, vainqueur de l'Open d'Australie. Eh bien, grosse surprise à Roland-Garros. Il s'en va dès le premier tour. Miami s'envole en finale de conférence Est-Lebron. J'aime si ses coéquipiers n'ont fait qu'une bouchée de pain des Pacers d'Indiana. Et je vous propose d'ouvrir cette édition par du football. La Coupe du Monde approche et les sélections nationales affûtent leurs armes. L'équipe de France n'est pas en reste et commence sa série de matchs amicaux qui l'amènera jusqu'au Brésil. Direction le Stade de France, à Saint-Denis donc, où les Bleus reçoivent la Norvège pour leur première rencontre. Une équipe qui ne participera pas au Mondial, mais qui peut permettre de faire une belle revue d'effectifs. Je propose d'écouter tout de suite Mamadou Sako, le défenseur des tricolores. Et Didier Deschamps, qui très subtilement nous fait une petite confidence. Écoutez. Pour nous, ça fait partie de la préparation en vue de cette Coupe du Monde, de la compétition. Mais il ne faut pas oublier que, bien évidemment, c'est un match amical. Mais vu qu'on est des compétiteurs, on a envie justement de bien entamer toute cette préparation par un beau match. Tant donné qu'on est à la maison, avec un public qui serait affondé à nous. Merci capitaine. Voilà l'info du jour. J'ai été une connerie. Et oui, vous l'avez compris, Mamadou Sako sera le capitaine de l'équipe de France contre la Norvège. Mais les inconditionnels du Goliori se rassurent. Ça sera bien lui le capitaine pendant la Coupe du Monde. Sako ne sera que numéro 2. Alors en parlant de l'équipe de France, c'est une opération bien curieuse qu'a organisée l'équipe mentier allemand Adidas. La destruction du bus Naïsna, rappelez-vous le fameux bus qui avait marqué la Coupe du Monde 2010. L'équipe de France en soutien de Nicolas Nelka avait refusé de s'entraîner sous les ordres de Raymond Domenech, sous les caméras du monde entier. Eh bien, ce n'est plus que de l'histoire ancienne. Fini le bus, fini les greffes, fini l'équipe de France d'avant. Celle-ci part sur des nouvelles bases. Il faut laisser derrière soi tous les regrets, à tout jamais. Sinon, on ne peut pas gagner une Coupe du Monde. C'était un petit peu le message de ce soir en détruisant ce bus de Naïsna, le bus de la honte qui hante le football français depuis 2010. On espère avoir libéré les énergies de cette équipe de France pour qu'elle puisse aller au bout. Et on prend tout de suite des nouvelles de Luis Suarez. L'attaquant superstar de Liverpool et de l'équipe d'Uruguay a suivi une opération au genou. Alors qu'il ne reste que deux semaines avant la Coupe du Monde, il a entrepris une véritable course contre la montre afin d'être prêt pour le premier match de la Céleste. Ce sera le 14 juin contre le Costa Rica pour appel d'Uruguay. Et dans l'un des groupes les plus relevés de la compétition avec l'Angleterre et l'Italie. Nous avons le plaisir de dire que la participation de Luis Suarez à la Coupe du Monde n'est pas exclue. Quand il y a une opération de ce genre, vous savez, même s'il est encore impossible de définir une date précise pour son retour. Nous travaillons sur un plan de rééducation basé sur les bons résultats que nous avons obtenus jusqu'à maintenant. Et Coupe du Monde, toujours la colère qui ne faiblit pas au Brésil, ces images nous montrent l'accueil qu'ont réservé des professeurs en grève. En effet, quelques 200 membres de l'éducation nationale ont bloqué le bus transportant des joueurs de l'équipe nationale à leur sortie de l'aéroport international de Rio jusqu'à leur hôtel à proximité. Il criait « un éducateur vaut plus que Neymar ». Les enseignants réclament une hausse salariale de 20% et demandent à l'État brésilien de fournir les mêmes efforts pour la santé et l'éducation que pour ceux qui y ont été consentis pour la Coupe du Monde. Des grévistes qui menacent explicitement de tout faire pour empêcher le bon déroulement du mondial. Des nouvelles qui laissent quand même perplexes. Alors évidemment, les responsables du football brésilien ont tenu à réagir. Le directeur technique national Carlos Alberto Pereira est très confiant. Pourtant, malgré tout, il compte sur tout le peuple brésilien pour soutenir la Célétsao. Écoutez. Je pense que les gens voient ce qu'ils ont envie de voir. Nous avons eu quelques problèmes au début causés par une minorité, même pas 200 personnes. Je suis à 100% certain que la sélection nationale est un symbole culturel et sportif pour le peuple brésilien. Et le peuple est à fond derrière la sélection nationale et vont soutenir l'équipe tout au long de la Coupe du Monde. Je n'ai aucun doute là-dessus. Personne n'est contre l'équipe nationale. Alors justement, l'équipe brésilienne s'est remise de ses émotions. A peine débarquée à leur base de Terressopolis, ils ont été rapidement dirigés vers leurs sponsors pour un moment de détente et de rencontre. Une première apparition publique et officielle. D'un côté, les équipes de sponsors qui ont profité de l'événement pour prendre des photos avec les joueurs, notamment les milieux de terrain de Chelsea, Oscar et William, ou encore. Paolinho de Tottenham de l'autre côté. Neymar et Fred se sont détendus en jouant aux jeux vidéo. C'est un peu calme avant la tempête, alors que la première séance d'entraînement arrive à grands pas. On les suit de près, en tout cas. Brésil toujours, mais on va au stade du Maracana de Rio de Janeiro. Des dizaines de personnes ont participé à un exercice avant l'ouverture de la compétition. Le but, c'est de tester l'organisation et la sécurité des familles. Des personnes en chaise roulante, des journalistes, ils se sont tous prêtés au jeu. Le gouvernement veut rassurer les touristes. Avant cet événement majeur, les forces de police étaient également présentes. Un exercice qui s'est réalisé dans le calme, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade. Et les polémiques qui vont de bon train autour du Mondial du Brésil pour éviter tout problème. L'État prend les devants et lance une opération Camisa 10 qui contrôle la qualité des produits et les services dans les établissements et commerces dans les zones où la Coupe du Monde aura lieu. Des inspecteurs ont découvert une importante quantité de produits impropres à la consommation dans l'hôtel même où l'équipe italienne doit séjourner pendant la Coupe. À moins de trois semaines du match lancement, l'espoir se déroule dans de bonnes conditions et décroît à mesure que les problèmes s'accumulent. Et puis on termine sur une bonne note après les millions engloutis pour la construction des stades. Il semblerait que le stade de Brasilia reçoive enfin tous les honneurs. À la point de la technologie, il s'agit de la première enceinte complètement écologique au point d'être quasiment autosuffisante. Pas de quoi calmer les revendications des classes moyennes, mais une belle preuve du savoir-faire brésilien. Regardez ce reportage. C'était en mai 2013, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, inaugurait en grande pompe le stade de Brasilia. Après trois ans de travaux de rénovation, le stade Mané-Garinsha de Brasilia est apparu métamorphosé. Particularité, une équipe d'architectes et d'experts en environnement n'en fait une enceinte sportive autosuffisante et à la pointe de l'écologie. De nombreux facteurs contribuent à en faire un stade écologique. L'un des plus importants, c'est que le stade est situé dans un lieu central et d'accès facile pour les supporters avant et après le match. Le stade de Brasilia est différent des autres au Brésil du fait qu'il est au point zéro de la ville. Pour faciliter les déplacements, un parking à vélo de 3500 places est opérationnel depuis la Coupe des Confédérations. Brasilia ira même encore plus loin en poussant l'écologie jusqu'au tout recyclable. On veut créer un circuit de déchets uniques, tout organique. Donc toutes les assiettes, gobelets, couverts, serviettes seront tous biodégradables. Le supporter n'aura plus besoin de trier les ordures. Il mettra tout dans une seule poubelle et tout sera traité, composté ou réutilisé. Autre spécificité de ce stade, une toiture large qui permet de réduire le passage des rayons du soleil et donc le recours à la climatisation. Les architectes ont plutôt misé sur une ventilation naturelle avec ses colonnes en parfaite harmonie avec le style de la capitale brésilienne, conçue par Oscar Niemeyer. En revanche, il faudra patienter après la Coupe du Monde pour que les panneaux solaires soient installés sur la toiture du stade. L'objectif à terme, faire de ce stade un lieu autosuffisant. Le stade a une série de ressources qui vont lui permettre de fabriquer plus d'énergie qu'il n'en consomme grâce à des panneaux solaires. Il va récupérer l'eau de pluie qui va couvrir 80% de ses besoins. Une fois l'ensemble des travaux terminés, le stade espère décrocher la certification LED Platinum, la reconnaissance ultime en matière de développement durable. Un label qui serait une première mondiale pour un stade de sport. Et c'est Blatter, le président de la FIFA, est en visite ici au Proche-Orient. Il a rencontré les responsables palestiniens. Il leur a déclaré être l'ambassadeur du peuple palestinien. Dans l'après-midi, il s'est rendu à la résidence du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Une conférence de presse avec le président de la Fédération israélienne a eu lieu. Également, Blatter souhaite qu'Israël lève plusieurs consignes relatives à la libre circulation des joueurs palestiniens. Football espagnol, maintenant Gérard Piqué a signé une prolongation de contrat avec le FC Barcelone. Il est lié au club jusqu'en 2019. L'international espagnol a été une partie intégrante du succès de Barcelone. Il a aidé le club à remporter deux titres de l'UFA, Ligue des champions, et cinq des six derniers trophées de championnat depuis son arrivée en 2008. Malgré une saison décevante pour les Barcelonais, deuxième de la Ligue 1 finalise la Copa del Rey, éliminée en quart de finale de la Ligue des champions, le nouveau gestionnaire du club, Luis Henrique, réanime la vigueur et l'espoir des joueurs. La saison prochaine, il va falloir compter sur une équipe catalane remontée à bloc. Allez, on passe maintenant au tennis. L'édition 2014 du tournament Roland-Garros nous promet beaucoup de plaisir et de suspense. Qui va remporter chez les hommes la fameuse coupe des mousquetaires ? Si Djokovic est le favori du côté du tenant du titre, Raphaël Nadal, lui aussi n'a peur de rien. Ferrer et Federer sont également aux aguets, alors que ce premier tour nous a déjà réservé des surprises. On fait le tour d'horizon des grands favoris de ce tournoi 2014. C'est le tournoi de la Porte d'Auteuil et c'est avec Jonathan Selem. Pour la première fois depuis son explosion sur le circuit, Raphaël Nadal n'aborde pas Roland-Garros en super favori cette année. En effet, jamais auparavant, il ne l'avait chuté face à trois adversaires différents lors de la saison sur terre battue. Djokovic la semaine dernière à Rome, Almagro à Barcelone et Ferrer à Monte Carlo. Alors, qui est favori pour cette année ? Placé dans le bas du tableau, Djokovic semble s'en être mieux tiré que son rival espagnol. Son gars probable adversaire du serbe en huitième semble encore un peu juste, même s'il est capable de se survolter dans ce genre de rendez-vous. En car, les choses devraient se compliquer, mais techniquement, la route est ouverte jusqu'à la finale pour Djokovic. Raphaël Nadal a été plutôt mal servi au tirage au sort. Après les trois premiers tours qui s'annoncent faciles à négocier, les choses sérieuses débuteront certainement dès les huitièmes de finale avec probablement l'allemand Tomias. Une défaite du joueur espagnol étant peu probable, Nadal devrait donc affronter un de ses bourreaux printaniers dès les huitièmes de finale. S'il parvient à franchir cet écueil de taille, place ensuite à David Ferrer et à Stanislas Wawrinka, contre qui il a perdu en finale de l'Open d'Australie. Plus solide que jamais à l'échange, David Ferrer est capable de rivaliser avec Nadal au meilleur des cinq manches en quart de finale. Expérience, physique, confiance, ses atouts sont nombreux. Et pour lui, vu son âge, c'est sans doute l'année ou jamais. Stanislas Wawrinka sort d'une saison sur terre battue mitigée, couronné d'un succès prestigieux à Monte-Karl, mais entaché de défaites précoces surprenantes. Wawrinka, imprévisible, ne devait pas être sous-estimé. Et malgré cela, s'il était crédité de 15% de chances de remporter le tournoi, il a été éliminé de Roland-Garros dès le premier tour. Federer a sans doute hérité du quart de tableau le plus clément. Mais même si sa présence en demi-finale apparaît comme probable, le voir remporter Roland-Garros en battant successivement Djokovic puis Nadal semble être très compliqué. Mais rien que parce que c'est Roger, il ne pouvait pas ne pas apparaître dans cette liste. Alors justement, ça passe pour David Ferrer. L'Espagnol remporte son premier match face à 6 lignes en 3-7, 6-4, 6-3, 6-1. Ça passe également pour Richard Gasquet qui se débarrasse sans trop de problèmes de Bernard Tomic en 3-7, 6-2, 6-1, 7-5. Alors, chez les hommes, on a déjà perdu Wawrinka. Et bien, chez les femmes, nous ne sommes pas en reste. Regardez les résultats. La française Christina Bladenovic a réussi l'exploit de sa carrière en sortant la chinoise Lina, gagnante de l'Open d'Australie dès le premier tour de Roland-Garros. Lina était pourtant considérée comme l'une des trois favorites du tournoi. La française classée 103e mondiale a remporté le match en 3-7, 7-5, 3-6, 6-1. De son côté, la tête de série numéro 5, Petra Vitova, s'est qualifiée cet après-midi pour le deuxième tour du tournoi. La tchèque a battu Zakane Sarina Dias en 2-7, 7-5, 6-2. Elle rencontrera au prochain tour l'Australienne Herakovic. Maria Sharapova s'est bien battue sous la pluie de la porte de Saint-Cloud. La russe victorieuse en 2012 et finaliste l'an passé a gagné en 2-7, 6-1, 6-2 contre sa compatriote Kencia Pervak. Depuis le début d'année, Sharapova n'a connu qu'une défaite sur terre battue pour 13 victoires. Allez, on va tout de suite passer à la NBA. On s'inquiétait pour Miami après leur défaite inaugurale lors de la finale de la conférence Est contre Indiana. Et bien, soyez rassurés, le hit va très bien. Les Floridiens s'imposent pour la troisième fois d'affilée sur l'épaisseur. Une victoire 102 à 90 qui permet de mener 3 victoires à une dans cette finale. Et surtout, une nouvelle performance extraordinaire de Lebron James, le MVP déchu. Je vous rappelle que c'est Kevin Durant qui lui a succédé en 2014. King James a terminé la rencontre avec des stats éblouissantes. 31 points d'Irbon et 5 passes décisives. La victoire pour Indiana paraît bien loin maintenant. Il leur reste notamment un match à jouer à Miami où le hit va enchaîner 10 victoires de suite en play-off. Ils sont dos au mur, mais nous devons jouer nos prochains matchs comme si c'était nous qui étions dos au mur. Nous ne voulons pas rentrer à la maison pour le sixième match. Nous aimons nos fans évidemment, nous aimons en jouer à Miami, mais nous voulons essayer de gagner dès le cinquième match. Il va falloir faire des efforts, ça ne va pas être facile, surtout pas contre cette équipe. Et je propose de parler maintenant d'une compétition bien particulière. Ça s'appelle la course Maldon-Mud. Regardez les images, c'est très appréciant en Grande-Bretagne. Il s'agit pour plusieurs centaines de participants de courir, ramper, patauger ou nager sur 500 mètres. Sur un terrain où la bouffe est au moins 50 cm de profondeur, l'occasion idéale pour les sportifs en tout genre de se défouler, de s'amuser ou de se déguiser. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ce quart d'heure en votre compagnie. Vous pouvez nous revoir sur notre site internet www.i24news.tv à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sportives. En attendant, restez avec nous car l'info continue sur i24news. Merci à vous d'avoir choisi notre chaîne et de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501